Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un peu de contexte, mon émission consacrée à l'actu du jeu vidéo. Aujourd'hui je m'intéressais à la vente des jeux sur PC, un marché qui a été très légèrement chamboulé par l'arrivée de l'Epic Game Store en décembre 2018. Avant tout, je voulais simplement prendre quelques instants pour vous remercier, vous toutes et tous qui avez pris le temps de regarder l'épisode pilote, vraiment d'avoir pris le temps de commenter, de me faire des retours et surtout de m'encourager à continuer l'émission. Je suis parfaitement conscient qu'il y a énormément de choses à améliorer, que ce soit sur la forme ou sur le fond, mais vraiment j'étais effrayé à l'idée de lancer une nouvelle émission et de changer légèrement l'orientation de ma chaîne, donc je suis particulièrement soulagé de voir que le nouveau format vous plaît. Comme je vous le disais, on va s'intéresser aujourd'hui à la vente des jeux sur PC, un marché dominé par Steam, et même si la boutique de Valve n'est pas en danger immédiat, l'arrivée d'Epic dans l'équation a provoqué quelques remous. Bien entendu, je sais qu'il s'agit d'un sujet qui est très sensible, entre les rumeurs, l'indignation, la défiance de certains envers cette nouvelle plateforme, on peut avoir du mal à s'y retrouver. A titre personnel, j'ai pas vocation à jouer l'arbitre ou à prendre parti pour l'une ou l'autre boutique, mais simplement à m'intéresser à l'histoire du marché du jeu sur PC, et donc en particulier celle de Steam, afin d'expliquer pourquoi il était sans doute inévitable que leur monopole soit remis en question. Mais avant de pouvoir faire ça proprement, je dois en fait ouvrir une petite parenthèse, étant donné que je ne peux pas prétendre être totalement neutre face à ce sujet. Pour rappel, je suis affilié aux boutiques GOG et Epic, et ça ne veut pas dire que je leur suis dévoué corps et âme, mais ça mérite malgré tout quelques explications. Notez que de toute manière, même si je n'étais pas affilié à ces boutiques, je ne prétends pas détenir la vérité. Toute information que vous recevez doit être sous-pesée, remise en question, y compris celle que je vous présente. Et comme moi j'ai envie de continuer l'émission, je vous propose qu'on parle de tout ça en vous donnant un peu de contexte. Je suis donc partenaire de la boutique GOG depuis 2017 et de l'Epic Game Store depuis le début de l'année 2019. Dans les faits, ça me permet d'obtenir une partie des jeux dont je vous parle ici ou sur Twitch, et je peux également choisir de partager des liens pour les jeux que je vous recommande. On appelle ça des liens affiliés, c'est-à-dire que je récupère un pourcentage du prix du jeu quand les gens l'utilisent pour acheter le jeu en question. J'en ai parlé récemment dans une vidéo FAQ, moi je vis grâce à plusieurs sources de revenus et l'affiliation en deux ans, ça m'a rapporté grosso modo de quoi me payer deux mois de loyer. C'est pas bisance, mais c'est pas non plus insignifiant. C'est pour cette raison que je vous dis ne pas être neutre, ce qui ne veut pas dire que je suis incapable de prendre du recul, mais je préfère être transparent. Avec les années, de toute manière, j'ai fini par réaliser qu'on n'est jamais vraiment totalement neutre, en général on s'exprime même sans avoir conscience d'être biaisé. Si vous voulez, ne pas être neutre, c'est pas grave en soi, si on l'exprime clairement, quitte à forcer un petit peu le trait. Comme par exemple quand à chaque preview d'un jeu, j'explique qui a payé pour l'hébergement et pour le transport. Par contre, quand on est conscient qu'il y a un souci et qu'on fait comme s'il n'y avait pas de problème, ça c'est très grave et c'est même, je pense, l'une des causes de la défiance envers les journalistes et les influenceurs. Donc clairement, je préfère être transparent. Voilà pour cette parenthèse, je pense qu'un jour j'aborderai sans doute le sujet de l'influence dans l'émission, mais pour l'heure, revenons à l'évolution de Steam. Depuis son arrivée en 2003, la boutique est devenue incontournable, profitant d'une situation de quasi-monopole qui appelait donc à l'émergence d'un concurrent tôt ou tard. Et histoire d'y voir plus clair, il va nous falloir un peu de contexte. On va revenir au début des années 2000, à une époque où le jeu vidéo se vend essentiellement en boutique, l'internet au débit n'étant pas du tout démocratisé. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, internet ça reste un service qui est très cher ou qui est limité en gigas. Ce qui fait qu'il est encore impensable de télécharger un jeu complet sur internet et donc encore moins de l'acheter en dématérialisé. A cette époque, internet c'est un moyen de relier les gens afin qu'ils s'informent, qu'ils discutent ou qu'ils jouent entre eux, et c'est à ce moment là que les logiciels comme Battle.net ou GameSpy apparaissent. L'idée est de simplifier la mise en relation dans pas mal de jeux, et Valve décide de faire de même en imposant l'installation d'un nouveau logiciel appelé Steam à tous les acheteurs de Half-Life 2. Une décision qui fait pas mal râler forcément de quel droit il nous impose d'installer un logiciel en plus d'un jeu vidéo. C'est surtout que l'utilité de Steam est encore assez limitée. C'est seulement peu à peu qu'on comprend que Valve cherche à valoriser les jeux et modes populaires comme Day of Defeat ou un certain Counter-Strike. Vu le succès de Half-Life 2, leur objectif est largement rempli, et Steam apparaît donc sur beaucoup de machines. Dès 2005, il est possible d'y acheter directement des jeux développés par des tiers, mais le marché PC est plutôt moribond à cette période. Celui des consoles par contre est en pleine forme, et de toute manière, jouer sur PC c'est tout sauf évident. Entre les protections anti-piratage qui causent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent, les pilotes à installer, les patchs à télécharger, bref, c'est pas confortable de jouer à cette période sur PC, contrairement aux consoles qui s'apprêtent justement à être connectées en permanence à Internet. C'est justement fin 2005 que sort la Xbox 360, et en quelques années, Microsoft va largement contribuer à populariser l'achat des petits jeux indépendants via sa plateforme Xbox Live Arcade. Le poids des jeux est alors limité, et le prix est très en deçà des grosses productions. Le constructeur met en avant sans le savoir de futurs classiques comme Fez, Braid ou encore Super Meat Boy, et c'est donc là que démarre l'ère des jeux indépendants. Mais le jeu dématérialisé fait encore assez peur, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup d'inquiétude quant à l'avenir des boutiques physiques notamment. On est un peu plus de 10 ans plus tard aujourd'hui, et GameStop est sur la pente descendante, et finalement leur chute se fait dans une relative indifférence. Il faut dire qu'en quelques années, tout a changé. Le grand public a désormais accès à des connexions de plus en plus rapides, et de nombreux pays abandonnent peu à peu la limite de data mensuelle. De son côté, Steam devient un allié de poids pour les jeux indépendants, puisqu'ils ne prennent que 30% sur chaque jeu vendu, la moitié de ce que prend en général un éditeur. De plus, vendre son jeu sur Steam permet de se passer du circuit traditionnel des boutiques physiques, qui coûte également très cher aux créateurs. Ce qui fait que beaucoup de jeux peuvent désormais s'auto-éditer ou même se financer grâce à des plateformes comme Kickstarter. En conséquence, Steam se remplit peu à peu, et comme on ne peut pas revendre les jeux dématérialisés, un même jeu peut donc se vendre pendant des années, et plus simplement durant les quelques semaines qui suivent sa sortie. D'ailleurs, sans marché d'occasion, le prix des jeux neufs baisse mécaniquement, et tous ces facteurs ont radicalement changé le visage de l'industrie, ainsi que notre manière de consommer le jeu vidéo. Les petits jeux sont très vite rejoints par des titres beaucoup plus costauds, et on peut désormais acheter en 2007 un jeu comme Call of Duty Modern Warfare sans avoir à quitter son bureau. Steam s'impose sur le marché du PC dématérialisé, mais également sur le marché physique. Peu importe l'enseigne où vous achetez votre jeu en boîte, vous êtes obligé d'installer Steam, et donc de créer un compte afin de profiter de votre jeu. En l'absence d'une concurrence sérieuse, Valve se retrouve dans une situation de quasi-monopole, et rien ne va les déranger pendant près de dix ans. Notez qu'ils ne se reposent pas sur leur laurier pour autant. Ils améliorent grandement leur logiciel, et ils en font un outil complet, avec de nombreuses fonctionnalités sociales, et qui rend surtout l'installation des jeux sur PC terriblement simple, peut-être même plus simple que sur console. Des ajouts comme le Steam Workshop sont même à l'origine d'un tout nouveau marché, celui du contenu généré par les utilisateurs, puisqu'il est désormais possible de vendre des mods directement depuis Steam. Non content d'être déjà au cœur de la vie des joueurs sur PC, Valve poursuit son offensive sur le marché du physique, en organisant plusieurs fois par an les fameuses soldes Steam. Sans occasion, sans concurrence, et surtout sans les coûts de la distribution physique, il leur est beaucoup plus simple de baisser le prix des jeux jusqu'à moins 90%. Et l'euphorie de ces périodes de soldes est vraiment palpable, que ça soit avec les vidéos humoristiques autour de Saint-Gabon, ou la participation de la presse. Vu que j'y étais, je sais très bien qu'à chaque solde Steam, il est dans l'intérêt de tous les sites de sortir son guide des jeux les plus cools, les moins chers, etc. Même les sociétés à l'origine des moteurs de création revoient leurs modèles économiques afin de s'adapter à cette nouvelle ère. On pense bien sûr à Unity, qui propose des tarifs très bas, mais également à l'Unreal Engine 4, le moteur d'Epic justement. Leur outil devient gratuit en mars 2015, et les créateurs doivent reverser tout de même 5% de leur revenu au-delà des 3000 jeux vendus, de quoi inciter des studios de toute taille à développer sous l'Unreal Engine. Toutes les conditions sont réunies pour assister à un effet boule de neige. Il y a plus de joueurs, il y a plus de jeux, il coûte moins cher, ce qui rend le marché du jeu vidéo de plus en plus attractif, et ainsi de suite. Et c'est encore beaucoup plus explicite quand on regarde les chiffres. Jusqu'en 2013, il sort quelques centaines de jeux tout au plus par an sur Steam, puis ça s'accélère brutalement. On en a 1800 en 2014, 3000 en 2015, et près de 9000 en 2018. Cette année, on devrait dépasser la barre des 10 000 jeux sans forcer. Côté finances, le jeu vidéo a généré plus de 134 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018, dont la moitié grâce aux jeux sur mobile. Le marché va donc très bien, mais se retrouve notamment face à deux problèmes. Pour les joueurs, il devient difficile de savoir où donner de la tête, et surtout pour les studios, il devient particulièrement complexe de ne pas être noyé au milieu de la masse. Valve prend le problème à bras-le-corps, et de 2012 à 2017, le programme Steam Greenlight aide beaucoup de développeurs à se faire connaître. L'idée est plutôt simple, ce sont les utilisateurs de Steam qui votent pour les jeux qui seront ajoutés sur la boutique. C'est plutôt cool, mais l'époque des jeux conçus dans le garage est alors révolue. Désormais, le marketing devient un aspect indissociable de la création, sous peine de voir son talent ne pas être reconnu. Valve cherche à modifier le système afin d'accélérer la procédure. Leur nouvelle idée s'appelle Steam Direct, et ils vont simplement demander une somme d'argent aux créateurs pour que leur jeu apparaisse sur la boutique. Après plusieurs mois de sondage et de réflexion, ils décident qu'il ne faut donner que 100 dollars qui seront remboursés si le jeu génère plus de 1000 dollars de revenus bruts. Sur le papier, tous les studios désormais, même les plus modestes, peuvent enfin publier leurs jeux sur une boutique fréquentée par des dizaines de millions d'utilisateurs chaque mois. Dans les faits, malheureusement, Steam est rapidement inondé de jeux poubelle, des titres réalisés à la va-vite, en espérant faire un tout petit profit. Si le sujet vous intéresse, Canard PC notamment a réalisé un dossier dessus en décembre 2018. La situation est régulièrement dénoncée par les studios qui reprochent à Steam de ne pas jouer un rôle de curateur, c'est-à-dire de choisir qui a le droit, ou pas, d'apparaître sur la boutique. Ils prennent après tout 30% de leur chiffre d'affaires, il semblerait logique de penser qu'il est dans leur intérêt de ne vendre que des jeux d'une certaine qualité. Sauf que dans les faits, les jeux se vendent quoi qu'il arrive, et sans aucune régulation, il y a forcément quelques écueils en cours de route. Avec l'arrivée des jeux pour adultes, par exemple, certains sont supprimés sans aucune explication, quand d'autres sont toujours accessibles. Ou dans le cas de jeux qui diffusent des messages haineux, certains tardent à être supprimés, voire sont carrément ignorés. Chez les créateurs, la grogne monte et Valve décide de mettre les choses au clair en juin 2018. Ils expliquent qu'ils ne joueront pas le rôle de censeur, et qu'ils se limiteront désormais à supprimer uniquement les contenus illégaux, ou juger trop ouvertement comme étant du troll. En d'autres termes, on peut dire qu'ils s'en lavent les mains, et c'est bien pour ça que je vous disais en introduction que Valve a finalement semer les graines de la Discord. Si vous voulez, je pense qu'il était impensable que la situation périclite de la sorte indéfiniment, et il était quelque part inévitable que des concurrents fassent leur apparition, même si ce n'est qu'avec Epic qu'on assiste à un véritable bras de fer. Il est bien entendu que Epic Games sont loin d'être les premiers à s'attaquer à Steam, il y a eu notamment les éditeurs comme Ubisoft, Activision, Electronic Arts, qui ont bien compris qu'il était dans leur intérêt d'ouvrir leur propre boutique, afin d'y vendre non seulement leurs propres jeux, mais également ceux des concurrents en récupérant au passage quelques piécettes. Il existe également des alternatives plus modestes comme Ichiyo, qui laissent aux gens le choix de verser ou non une partie du prix des jeux à la plateforme. On retrouve un principe assez similaire avec les Humble Bundle, où une partie des revenus peuvent être directement reversés à des associations caritatives. Il y a aussi GOG, qui se démarque en vendant des jeux sans protection numérique, les fameux DRM. Et on pourrait également parler de Discord ou encore de Twitch, qui proposent également des jeux en vente, même si leur présence est assez marginale. La différence, si vous voulez, c'est que Epic, ce n'est pas simplement un éditeur, en plus de fournir à des milliers de créateurs à travers le monde un outil complet de création de jeux vidéo, ils sont également à l'origine d'une poule aux œufs d'or appelée Fortnite Battle Royale, qui leur apporte chaque jour de quoi combattre Steam à armes égales. Dès l'annonce du lancement de la boutique Epic Game Store, le patron Tim Sweeney ne cache pas les ambitions de sa plateforme, qui vient taper directement dans le portefeuille de Valve en énonçant de nouvelles règles. Désormais, les studios récupèrent 88% au lieu de 70% des revenus, et si jamais ils choisissent de développer grâce à l'Unreal Engine, Epic prend en charge les 5% qui sont normalement reversés. Un schéma illustre parfaitement l'enjeu, les développeurs toucheront plus sur chaque jeu vendu, à condition bien entendu d'apparaître sur cette nouvelle boutique, qui ne tarde pas à annoncer des exclusivités, ainsi qu'un catalogue de jeux triés sur le volet. On peut noter au passage que cette stratégie de casser les prix d'un marché ne date pas d'hier, je pense à l'exemple de Free qui avait annoncé en 2012 son forfait mobile à 2€. L'objectif est double dans ce cas-là, faire le buzz avec une annonce choc, et également forcer la concurrence à s'aligner sous peine de perdre tous ses clients. Et dans le cas d'Epic, les clients ne sont plus vraiment les joueurs, mais en réalité les studios de jeux vidéo. Et c'est bien pour ça, si vous voulez, que je pense que toute leur communication a été dès le début centrée sur cette idée du ratio 88-12. Plutôt que de présenter un logiciel révolutionnaire ou un algorithme de suggestion à la pointe de la technologie, ils préfèrent s'appuyer sur la défiance envers Steam, et vont même jusqu'à provoquer Valve ouvertement. Sur Twitter, Team Sweeney annonce que si jamais leur concurrent s'aligne sur les tarifs qu'ils souhaitent désormais imposer, ils stopperont leur offensive. Alors peut-être que vous avez noté que depuis le début, j'emploie un lexique qui renvoie à la guerre, et c'est évidemment pas innocent. Parce que même si Epic prétend être du côté des développeurs, dans les faits, ils n'ont évidemment rien en commun avec Robin Desbois. Le duel auquel on assiste depuis 2018 est celui de Goliath contre Goliath, deux entreprises qui totalisent chacune plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Et l'argent, c'est bien entendu le nerf de la guerre, puisque Epic dépense sans compter. L'annonce du 98-12, ce n'était que la première étape, et très vite on découvre que des catalogues entiers vont quitter Steam au profit de l'Epic Game Store. C'est le cas d'Ubisoft ou encore d'Anna Purna Interactive, tandis que d'autres jeux négocient de leur côté des exclusivités d'un an, comme Hades, le dernier jeu de Super Giant Games. Et comme si ça ne suffisait pas, Epic annonce également offrir un jeu tous les 15 jours, le rythme s'est même largement accéléré depuis, avec deux jeux par semaine, et même six jeux Batman encore récemment. Ce dernier point poursuit essentiellement un objectif, faire grossir la base d'utilisateurs de la nouvelle boutique. Si l'argent, c'est le nerf de la guerre, le nombre d'utilisateurs, c'est tout aussi essentiel, et c'est bien pour ça que les constructeurs tentent de placer des consoles dans nos salons et des téléphones portables dans nos poches. Plus d'utilisateurs, ça veut dire plus de poids, mais également des arguments quand on s'adresse à ses futurs partenaires. En plus des jeux offerts, il faut s'assurer que ces nouveaux joueurs ne vont plus chez Steam, et Epic cherche donc naturellement à priver Valve de certains jeux. L'annonce d'Ubisoft passe relativement inaperçue, par contre celle de Metro Exodus, qui a été retirée de Steam peu avant sa sortie, fait un énorme bruit. Les précommandes sont bien entendu honorées, mais l'affront semble beaucoup trop gros, puisque même Valve réagit en écrivant sur la page du jeu qu'il s'agit d'une décision injuste. Il faut dire qu'après tant d'années de monopole, on aurait presque pu croire que c'était tout à fait normal que ce soit Valve qui décide de tout, or l'arrivée d'exclus, ça change quand même pas mal de choses, et la situation qu'on connaît désormais sur PC est souvent comparée à celle sur console, même si personnellement je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Je trouve qu'on peut difficilement mettre dans la balance l'achat d'un matériel qui coûte plusieurs centaines d'euros pour jouer à quelques jeux, avec l'installation d'un simple logiciel gratuit. Alors je suis complètement d'accord, ça devient vraiment l'enfer pour s'y retrouver sur sa bibliothèque, on a des tonnes de raccourcis sur son bureau, mais je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle un problème de riche. Et c'est justement sur ce dernier aspect que GOG tente de se glisser entre les deux titans avec leur logiciel Galaxy 2.0 qui est capable d'afficher absolument tous les jeux que vous possédez. Ils n'ont clairement pas les reins assez solides pour s'offrir à leur tour des exclusivités, et donc ils tentent de répondre à un besoin tout neuf chez les joueurs qui pourraient bien y trouver leur compte. Sans doute pris de court par Epic qui enchaîne les annonces de partenariats et d'exclusivités, Steam tarde à réagir et propose simplement de légèrement ajuster ses conditions pour les jeux les plus vendus. Au-delà de 10 millions de dollars, le ratio devient 75-25, et au-delà de 50 millions, 80-20. On est quand même très loin du 12% inconditionnel du concurrent. Et pour ne rien arranger, les chiffres donnent raison à Epic. Metro Exodus s'est mieux vendu que les précédents épisodes qui étaient sortis sur Steam. Le créateur de Satisfactory a annoncé fièrement avoir écoulé plus de 500 000 copies de son jeu. World War Z annonce également avoir vendu plus de 600 000 unités. Et plus récemment encore, Borderlands 3 s'est écoulé à plus de 5 millions d'unités durant les 5 jours de sa sortie, ce qui démontre qu'un jeu se vendra, et ce, peu importe la boutique sur laquelle il se trouve. Pendant ce temps-là, la situation empire sur Steam comme en témoigne cette étude réalisée par Mike Rose, le fondateur du label No More Robots, qui s'est intéressé aux performances des jeux les mieux vendus de Steam, soit 20% du catalogue complet. Les 80 autres pourcents ont des chiffres tellement faibles qu'il a préféré les ignorer afin de ne pas drastiquement réduire la moyenne évoquée dans son étude. Les données qu'il a récoltées montrent que comparé à 2018, les chiffres de vente moyens ainsi que les revenus ont largement baissé. Sortir un jeu sur Steam, ce n'est absolument pas une garantie de succès, et sur les 10 000 jeux qui vont sortir en 8-19, seules quelques centaines vont réellement toucher de quoi rembourser leurs frais de production, et seules quelques dizaines vont dégager quelques bénéfices. Pour rien que les studios cherchent depuis des années à diversifier leurs sources de revenus, que ce soit en sortant tout simplement sur console, ou bien en essayant de prendre le train en marge des offres comme le Game Pass de Microsoft, ou d'autres abonnements du type Humble Monthly. On commence même à disposer d'informations parfois chiffrées en ce qui concerne les termes des contrats signés avec Epic. J'ai noté par exemple que Double Damage, l'équipe à l'origine de Rebel Galaxy Outlaw, explique sur leur site qu'ils ont touché une certaine somme qui fait office de minimum garantie. En clair, cet argent leur assure de rentrer dans leurs frais, même si le jeu ne se vendait pas. Dans le cas de Contrôle, on sait que Epic a versé plus de 9 millions de dollars au studio Remedy. Alors attention, dit comme ça, ce chiffre peut vous paraître énorme, mais en réalité, dans l'industrie du jeu vidéo, ça serait un budget assez moyen, voire limite très bas, puisque le moindre AAA peut avoir aujourd'hui un budget qui dépasse largement les 50 ou 60 millions de dollars. Comme je le disais plus tôt, Epic néglige les joueurs dans une certaine mesure, comme l'indique le retard de leur logiciel, mais ils soignent les studios, car malgré les appels au boycott d'une minorité de joueurs, dans les faits, leur stratégie porte ses fruits. Bien entendu, la question qui se pose désormais est de savoir quand Epic va atteindre sa limite. Ils vont sans doute continuer de signer des exclusivités, voire même des catalogues entiers d'éditeurs, afin de renforcer leur ligne éditoriale, un aspect qui est totalement négligé par Steam depuis quelques années. Mais il est clair que Epic Games ne pourra pas indéfiniment ouvrir son portefeuille. Il est même plutôt probable qu'ils ouvrent peu à peu leur boutique à de nouveaux studios et nouveaux jeux sans forcément leur proposer de signer d'exclusivités. Je peux, sans trop mouiller, parier qu'on va continuer dans les mois à venir à entendre parler des réussites des jeux qui sont passés sur l'Epic Games Store, puisque de telles infos ont forcément un énorme impact auprès des studios de développement et peu à peu auprès de Steam. Pendant ce temps, Valve vient tout juste de lancer la bêta de sa nouvelle bibliothèque de jeux Steam, et il revoit également leur algorithme de recommandation, qui est critiqué par plusieurs développeurs indépendants qui ont vu leur nombre de visites chuter du jour au lendemain. Il est quand même assez difficile d'imaginer que Valve va rester longtemps les bras croisés, et même si pour le moment l'arrivée d'Epic ou de nouveaux acteurs comme Google avec Stadia soit réellement un vrai coup dur pour eux, je pense pas qu'ils puissent éternellement laisser tous ces prétendants au titre grignoter impunément des parts de marché. Nous voici donc arrivés à la fin de ce nouvel épisode d'un peu de contexte, j'espère vraiment que cette émission vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Comme je vous le disais, je pense vraiment que la grogne des joueurs s'explique par le fait que Epic néglige totalement les joueurs au profit des studios, avec un logiciel qui est clairement à la ramasse. Alors pour le moment, on l'a vu en tout leur souris, mais il est clair que Valve va finir par réagir, et je pense au final que cette concurrence bénéficiera à tout le monde, à commencer par les créateurs, mais également les joueurs. Car après tout, le jeu vidéo reste un bel exemple de capitalisme, et donc forcément, les situations de monopole comme celle de Steam ne sont pas très saines pour une telle économie. Il suffit de regarder l'histoire récente du jeu vidéo pour montrer que la concurrence entre Sony et Microsoft a poussé les deux sociétés à innover. A chaque fois que l'une des deux s'est dit qu'ils pouvaient se reposer sur leur laurier, comme par exemple lors de la sortie de la PS3 ou de l'annonce de la Xbox One, le retour de bâtons a été très rapide et ils ont donc dû revoir leur politique. C'est pour ça, si vous voulez qu'appeler au boycott d'une boutique ou d'une autre, je trouve ça pas très malin, pas très pertinent, puisqu'on a besoin des créateurs, sans eux, on n'aurait aucun jeu à se mettre sous la dent. C'est pour ça que je pense qu'il est plutôt normal et même plutôt sain finalement de vouloir prendre soin de celles et ceux qui font vivre cette industrie au quotidien. Cette fois-ci, c'est bel et bien fini, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos critiques, de vos suggestions dans les commentaires de la vidéo. S'il vous plaît, si jamais vous êtes énervé contre l'Epic Game Store, essayez de faire preuve de modération. Je vous assure que ça ferait du bien à tout le monde de pouvoir avoir des discussions saines et apaisées sur Internet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, je l'espère, d'ici un mois. Et comme d'habitude, si jamais vous aimez cette émission et que vous souhaitez soutenir sa création, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Tipeee. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.